Bonjour à tous, l'actualité de la semaine, c'est la Banque du Canada qui augmente ses taux de simplement 25 points de base. Du coup, les investisseurs se disent que la Fed la semaine prochaine pourrait en faire de même et d'augmenter les taux de simplement 25 points de base. On sait très bien que la politique monétaire cette année sera encore restrictive, mais un petit peu moins restrictive. Du coup, les investisseurs sont un petit peu plus confiants sur les marchés actions. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu 200 millions d'euros investis dans les actions européennes. C'est une première depuis 50 semaines, puisqu'il y avait eu 49 semaines de décollecte. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de vous parler des marchés, des bons résultats de Nokia, des résultats de STM. J'ai envie de vous parler du monde des micros et des small caps, où il y a eu quand même de très mauvaises nouvelles en termes de société, avec liquidation judiciaire pour Deinov, c'est une boîte que j'aimais bien, que j'avais été voir à Montpellier, redressement judiciaire pour Navia, on est dans les véhicules autonomes, et sur l'isogène, on est dans les biotech. Ça m'amène à vous dire de faire extrêmement, extrêmement attention dans ce monde des micro caps. D'abord, il ne faut absolument pas investir sur des boîtes qui font des produits ultra dilutifs, comme les Ocapsa, comme les Equity Lines. Vous savez très bien qu'il y a certaines sociétés qui sont en mal de financement, qui n'arrivent pas à lever de l'argent auprès des banques, qui ne font pas d'augmentation de capital parce que souvent elles valent 3 ou 4 centimes, et qui ont accès à des financements ultra, ultra spéculatifs, et surtout ultra, ultra dilutifs. Et ça, ça se fait au détriment de l'actionnaire. Il y a beaucoup de cas dont je peux vous parler. On a le cas notamment de Neovax, on a le cas de Cybergun dans la réplique d'Armfaktis, on a le cas de Farnex, ce sont des sociétés qui se sont effondrées en bourse. Et donc, quand vous voyez une valeur qui vaut 2 centimes, 3 centimes, vous pouvez vous dire oui, c'est tentant d'en acheter parce que je vais peut-être doubler ma valorisation, sauf que franchement, s'il y a des éléments ultra, ultra dilutifs, vous perdez toute votre mise. Quand vous regardez sur 5 ans, je parlais de Cybergun, Neovax, Navia, ou toutes ces boîtes, c'est entre moins 98 et moins 99% depuis 5 ans. Donc, il ne faut pas toucher à ce genre de dossier. Il faut bien que vous compreniez que quand une boîte met en place un financement ultra, ultra dilutif, notamment via des obligations convertibles, c'est qu'elle a un vrai problème de financement. Et donc, il ne faut pas y toucher. Vous voyez, l'AMF, il y a quelques mois, avait alerté sur 60 sociétés qui avaient émis ce genre de produit. Je trouve que l'AMF n'a pas tapé assez fort. Elle devrait vraiment réfléchir à interdire ce genre de produit. Je considère qu'une société, c'est beaucoup mieux qu'elle fasse faillite plutôt qu'elle ruine ses actionnaires. Et la grande problématique derrière tout ça, c'est que bien souvent, les PDG à la tête des sociétés qui font des ACAPSA ne sont pas auctionnaires des boîtes, mais ont un très important salaire. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'eux, ils s'en fichent complètement que finalement, les petits actionnaires soient ruinés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir leur salaire et coûte que coûte, sauver la boîte, même s'il n'y a plus rien à sauver. Donc, ma conclusion de cette chronique, qui n'est plus une chronique sur la semaine, c'est de vous dire, faites très, très attention. Quand vous voyez une boîte qui vaut 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, ne vous jetez pas dessus. Ce n'est pas sûr que de 4 centimes, on passe à 8 centimes. Regardez les fondamentaux. Regardez s'il n'y a pas de financement ultra, ultra spéculatif. Si vous avez des financements ultra spéculatifs, donc ultra dilutifs, vous n'y allez pas. Parce qu'on a vu cette semaine, je répète, liquidation judiciaire pour Dinov, redressement judiciaire pour l'isogène, redressement judiciaire pour Navia, d'autres devraient suivre. Donc, faites très, très attention. Le monde des micros et des small caps, c'est très intéressant. Mais il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie et en tout est à cause, dès qu'il y a un produit ultra spéculatif, vous n'y allez pas. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501